mon micro c'est déjà détaché c'est cool ça ok ça fait un an que j'ai pas filmé de vidéo mais à part ça tout va bien hello j'espère que vous allez bien ça fait trop bizarre de filmer une vidéo parce que ça fait vraiment très 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 longtemps fait quasiment un an que j'ai pas fait de vidéo et du coup j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça sur le pouce j'ai pas vraiment réfléchi genre à qu'est ce que j'allais vraiment dire dans cette vidéo mis à part le fait que j'aimerais vraiment vous expliquer un peu pourquoi ça fait un an que j'ai mis les réseaux sociaux entre grosses parenthèses du coup dans cette vidéo je vais un peu vous raconter un petit update de ma vie actuelle vous raconter aussi comment s'est déroulé mon année et surtout pour ceux que ça intéresse comment s'est déroulé mon année de prépa j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet là donc d'ailleurs je compte faire des vidéos à ce sujet là si ça vous intéresse de toute façon dans les prochaines semaines je pense que je vous ferai une vidéo concernant la prépa parce qu'il y a beaucoup de choses à dire je trouve ça intéressant aussi de voir l'expérience d'étudiants d'autres étudiants pour s'inspirer et puis voir un peu qu'est ce qui est bien pas bien etc et puis même je trouve c'est plus réconfortant du coup dans ma dernière vidéo je vous disais que j'allais rentrer en prépa je suis rentrée en prépa avec un peu beaucoup de stress d'ailleurs beaucoup stressée à l'idée de voir un peu tout arrêter dans ma vie parce que oui à ce moment là j'avais pas mal de projets que je voulais faire et au final je regrette pas du tout parce que maintenant j'ai terminé ma première année et vraiment c'était une année trop 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 bien je fais cette vidéo aussi parce que je sais que au moment moi je suis rentrée en prépa j'aurais aimé trouver plus de vidéos sur youtube concernant le sujet de la prépa et c'est vrai qu'il y en a pas tant que ça et je trouve ça dommage et surtout concernant la prépa ECT par où commencer je suis rentrée en prépa du coup en septembre et pendant huit semaines les huit premières semaines ça a été des semaines d'adaptation pour ceux qui savent pas la prépa ECT c'est une prépa que tu intègres en fait après la filière STMG donc au lycée et c'est une prépa du coup économique et commerciale qui permet de rentrer dans les plus grandes écoles en fait de commerce de France donc que ce soit HEC, le SCP, l'ESSEC tout ça c'est deux ans de ta vie où tu vas vraiment être intense tout le temps tout le temps tout le temps dans le sens en fait où tu dois être un maximum flexible face au fait que tu apprends énormément de choses tu as énormément de connaissances à avoir au fur et à mesure du temps on a les matières telles que l'économie le droit le management les maths on a de la culture G donc avec de la philo des lettres et après il y a les langues aussi donc moi je fais de l'anglais et de l'espagnol c'est pour ça qu'il faut pas se perdre il faut être organisé etc il y a plein de choses à voilà enfin bref ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo mais je vous donnerai des conseils pour vraiment rester bien concentré et suivre vraiment au maximum les cours en prépa il n'y a pas que les cours il y a aussi les DST qui s'ajoutent tous les samedis matin j'avais quatre heures de DST donc en fonction des matières ça tournait s'ajoute en plus à ça dans l'emploi du temps l'école l'école en prépa ce sont des oraux en fait que vous devez préparer soit à l'avance soit que vous préparez sur place et en fait face à un sujet vous devez réagir en présentant un travail perso j'avais quatre à cinq heures de col par semaine sachant qu'on a déjà les cours du lundi au vendredi de 8h à 17h30 les quatre heures de DST le samedi l'école qui s'ajoute et puis tout le travail personnel à côté on a essayé les devoirs que nous donnent les professeurs tout ça fait que bah en fait on est des étudiants qui assimilent énormément de connaissances énormément de choses voilà il y a des semaines on a un peu plus de mal à gérer que d'autres ça dépend aussi de la fatigue enfin ça fait un an en fait que mes journées ressemblaient à je me lève à 7h je me couche à minuit je finissais à 17h30 et je sais pas 18-19h jusqu'à 23h30 je travaillais face à la charge de travail que vous avez il faut aussi savoir se mettre des limites et du coup très rapidement en fait bah je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses qui changeaient dans ma vie notamment le fait que je suis rentrée en internat mais c'est vrai que la Léa solitaire du début de l'année elle a eu du mal à accepter le fait de vivre avec d'autres personnes bon après ça c'est très vite fait parce que je suis comme ça donc toutes les personnes solitaires vont peut-être comprendre mais sur le principe ça s'est quand même très très bien passé l'internat tout s'est très bien passé voilà j'ai vécu une année incroyable et j'ai aussi fait des rencontres incroyables et ça c'est un truc à souligner du coup le fait d'être en internat en fait on a c'est comme une sorte de petite famille finalement vous vivez 24 heures sur 24 avec des personnes donc forcément à force ça devient votre famille quoi et du coup forcément quand je me lève à 7h je me couche à minuit c'est compliqué de trouver un moment dans la semaine pour faire quelque chose qu'on aime par exemple moi tourner une vidéo youtube faire du montage etc je ne pouvais pas intégrer ça dans ma routine c'était juste impossible c'est d'ailleurs pour ça du coup que j'ai mis les réseaux sociaux entre parenthèses je me suis vraiment éloigné des réseaux sociaux cette année c'est incroyable en soi ça m'a fait un bien fou parce que du coup bah je pensais plus du tout à tout cet univers bas des réseaux en même temps ça me manquait parce que voilà j'aimais m'avoir des relations avec d'autres youtubeuses avec voilà des entreprises des marques et tout et d'ailleurs cette année j'ai refusé tellement de projets bas du fait que j'avais pas forcément le temps moi je sais qu'en sortant d'après pas j'aurais appris tellement de choses que je vais pouvoir consolider encore mes connaissances et vraiment tout mettre en oeuvre pour encore améliorer ma création de contenu derrière et voilà m'améliorer dans ma vie de tous les jours c'est vrai que les idées reçues sur la prépa sont que vous allez avoir beaucoup de mal à profiter vous n'allez plus avoir de vie sociale vous allez être tout le temps fatigué vous avez vous allez avoir beaucoup de charges de travail etc ce qui est vrai je dois me mentir c'est réel mais mais en fait tout dépend de votre organisation de comment vous fonctionnez etc moi je sais que j'ai installé une routine en fait ça fait un an que voilà je sais que le seul soir dans ma semaine où vraiment je savais que j'allais rien faire mais c'était le soir où j'allais voir mon copain puisque aussi ça c'est un autre sujet j'ai pas forcément envie d'étaler le fait que voilà j'ai une relation beaucoup de personnes disent que voilà prépa maquet prépa raté mais en fait pas du tout ça dépend ce que vous entendez par relation parce qu'effectivement avoir une relation comme voilà vous pouvez avoir quand vous êtes au lycée par exemple oui non c'est pas possible vous aurez jamais le temps pour vous occuper d'une relation comme ça mais quand vous êtes dans une relation voilà la personne en face essaye vraiment de tout faire comprendre ça peut être compliqué aussi pour la personne en face de voilà essayer de comprendre vraiment que la classe préparatoire c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps et ça prend toute notre énergie etc voilà je trouve qu'avec de l'organisation en tout cas pour ma part j'ai réussi à quand même gérer les deux la prépa et en même temps ma relation après voilà j'ai pas forcément été quelqu'un qui a passé par exemple beaucoup de temps avec sa famille voilà il y a des personnes qui sont peut-être plus proches de leur famille etc et qui préfèrent un moment dans la semaine voilà ils passent vraiment beaucoup de temps avec leur famille tout dépend de vous et de votre capacité de travail et de votre organisation etc mais généralement quand on est en prépa et qu'on a un peu de temps libre au lieu de se dire bon vas-y je vais sortir voir une pote on se dit plutôt bon j'ai plus de temps pour m'avancer sur un devoir tu vois ça a un peu changé ça aussi la mentalité et c'est vrai que tout ça enfin moi personnellement pour ma part ça m'a vraiment fait prendre beaucoup de recul et ça m'a permis de vraiment évoluer en fait cette année en fait oui c'est une grosse charge de travail une charge de fatigue etc mais je veux dire que sur le long terme en fait j'ai juste kiffé mon année cette année c'est vrai que ça a été du coup compliqué d'une part de devoir arrêter tout ce qui est réseaux sociaux devoir arrêter toutes mes passions l'écriture la danse tout ça j'ai ça qui m'a un peu impacté et puis aussi bah souvent j'ai un manque de conscience en soi enfin moi personnellement en tout cas toute l'année c'était comme ça tout le temps je me remettais tout en question à savoir est-ce que j'étais dans la bonne voie pourquoi le soleil me respecte plus d'un coup c'est même du coup pour un peu faire une conclusion de cette année et finaliser cette vidéo un peu update je vais avoir un été assez chargé en travail mais en même temps je vais aussi profiter je vais aussi vous filmer un peu plein de petites vidéos à droite à gauche si j'ai le temps de manière générale c'était un peu une petite update de pourquoi je suis partie pendant un an et puis aussi de comment s'est passé la prépa pour moi le bilan que je peux en tirer c'est que tout est plutôt positif du coup voilà j'espère que cette vidéo aura pu cool à regarder je sais pas du tout ce que ça donne voilà j'espère que ça vous aura quand même plu et n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire s'il ya des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne même sur les réseaux sociaux de manière générale parce que même si je ferais pas toujours des vidéos sur youtube j'essaierai de faire aussi du contenu sur instagram et tik tok je me suis jamais vraiment lancé peut-être aussi je sais pas voilà bref du coup de manière générale j'espère que vous votre année s'est très bien passé aussi bon bref moi je fais de très hauts bisous à la prochaine dans une nouvelle vidéo je vous souhaite de passer de meilleures vacances possibles et imaginables et bisous intuitive vous vous Sous-titrage ST' 501